Et salut à tous, c'est Fintereur, et on se retrouve pour l'épisode 12 de RimWorld. Alors, depuis l'épisode 11, j'ai un petit peu avancé hors caméra, principalement pour qu'on attende que nos malades soient rétablis, et c'est pratiquement le cas. On a avancé un petit peu les constructions, comme vous pouvez le voir, la muraille d'enceinte est terminée, et fermée. On n'est pas terminée, puisqu'il faudra remplacer le bois par de la pierre, ce qu'on a commencé à faire, mais qui n'est pas fini. On a éclairé un petit peu partout, histoire que si on se fasse attaquer, on voit bien les assaillants, mais les zones d'où on défend sont dans l'obscurité. Bon, après, s'ils attaquent deux jours, ça ne sert pas à grand-chose. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'outre ? On a terminé d'autres bricoles. J'ai mis des sacs de sable autour des tourelles. Là, par contre, je ne sais pas ce qui est le plus efficace entre tout protéger, même les coins, ou juste protéger des côtés. Je pense qu'il faudrait faire les angles, mais on verra bien. De toute façon, normalement, ces tourelles-là ne servient pas à moins que les ennemis aient réussi à passer. Dans ce cas-là, on est suffisamment dans la merde pour que ce soit le cadet de nos soucis, on va dire. Ici, c'est de la protège-le-nord. Ici, il n'y en a pas encore, mais on fera, comme on avait dit, des sacs de sable à la limite de la portée pour que les ennemis viennent se mettre à couvert à portée de nos armes. On a terminé les centrales géothermiques, qui nous produisent de l'électricité H24, puisque les panneaux solaires ne le faisaient pas la nuit, logique, et les éoliennes ne le font pas en permanence, puisque c'est du vent. J'ai vu plusieurs fois pendant la construction que c'était à zéro. Bref, donc ça c'est fait. On va pouvoir remettre la partie, histoire que nos malades se rétablissent. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je ne me souviens plus de ce qu'on a fait d'autre. J'ai un petit peu réorganisé les câbles et tout ça, en faisant les lampes. J'ai réactivé le champ pour faire pousser du foin, puisqu'on en a bientôt moins de 300. Et vu que ça prenait des plombes à pousser, il est temps de le remettre. Bon, par contre, ça ne pousse que de mars à octobre, donc ça n'a servi à rien, puisqu'il va falloir attendre. Un autre truc que je voulais faire, c'est... Puisque les porcs ont été sacrément bien entraînés, celui-là est à 8, celui-là est à 4, on va les enlever de la zone restreinte. Là, donc, dans la zone interdite aux animaux, pour pas qu'ils aillent se servir comme ils veulent dans notre congèle. Et, par contre, pour qu'ils servent à transporter, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de leur mettre un propriétaire, mais dans le doute, on va le faire. Donc on va donner à nos nouveaux arrivants qui étaient mineurs, donc T-Punk et Red. Ah, puisqu'on avait deux porcs, normalement. en espérant que quand ils aillent miner, les porcs servent à rapporter les minerais. Puisque les habitants ont l'habitude de ne pas le faire. Mais il y avait un troisième... Ah, il y avait le sanglier, qui est vaguement entraîné aussi. On va le mettre pour... Qui est-ce qui est transporteur aussi ? On pourrait le donner à Psycho, hein ? Ouais, je pense. Parce que les autres sont pas mal occupés. Ah, où Eva ? Il s'occupe de la cuisine et des fermes. Ça sera peut-être plus utile. Quoique pour l'instant, on fait pas trop de fermes. Mais il y aura ça à récupérer. Bon, bah, pour le moment, hop, le sanglier va l'aider. Et là ! Et lui aussi, il faut l'enlever de la zone restreinte. Je crois que je suis pas fait sur le deuxième porc, ce qu'on fait tout de suite. Voilà ! On peut accélérer un tout petit peu plus vite, ça ne rame pas en vitesse 2, pas trop en tout cas. On a King qui part bosser, qui fabrique des sculptures, ça c'est bien. Parce que... En finissant les constructions, on a récupéré un petit peu de bois. Donc ça, ça va être bien. Alors on a terminé ça aussi. Bah, tous les trucs qui demandaient de l'acier, en fait. Ce qui fait qu'on en a plus des masses en stock. Mais on en a extrait aussi. J'ai aussi... Oh là 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 là, ça rame. Je remets en vitesse 1. Donc on a continué à percer là-dedans. Et on a aussi trouvé des gisements. J'ai un petit peu exploré la map, parce qu'on n'avait pas trop pris le temps de faire. Donc il y avait ici. Mais surtout, il y avait... C'était là que j'ai vu. Un énorme gisement de plastacier. Ce qui va nous être utile. Par la suite, pour construire des trucs solides. Et peut-être construire un vaisseau spatial. Qui d'après ce qu'on m'a dit, en nécessite. Et d'ailleurs, le vaisseau spatial, pour continuer là-dessus. A la base, je ne pensais pas le faire. Mais ça pourrait être intéressant de le faire au moins une fois. Puisque les autres saisons de Dream World, soit on se faisait massacrer, soit... Non, en fait, on s'est tout le temps fait massacrer. Mais je n'ai jamais trop eu l'intention de faire un vaisseau. Encore moins ici, puisqu'on était un petit peu dans le délire, dans le scénario des fermiers qui étaient venus sur cette planète exprès, qui ne s'étaient pas crachés comme dans toutes les parties normales de Dream World. Donc ça avait peu d'intérêt de leur faire construire un vaisseau pour se barrer. Mais ça pourrait être bien de le faire au moins une fois, puisque ce sera la dernière saison classique, entre guillemets. On fera une saison modée après, mais Dream World commence un peu à en avoir fait le tour. Donc ça pourrait être bien de faire le vaisseau au moins une fois. Donc il y a ça. Donc un énorme gisement de place acier que je viens de donner l'ordre de miner. Là, on a des murs construits, on s'en fiche un petit peu. Ah oui, et du coup, vu que nos défenses sont pratiquement terminées, qu'il ne nous reste plus qu'à prévoir les postes... Enfin, les stands de tir, on va dire, pour que les ennemis viennent se mettre à couvert derrière, on pourrait, une fois que ce sera fait, en profiter, donc pour tester, on pourrait en profiter pour ouvrir le nid de mécanoïdes. Enfin, il n'y a peut-être pas de mécanoïdes dedans, on ne sait pas, mais pour l'ouvrir. Et du coup, ça nous permettra de tester nos défenses. Ça permettra aussi de se faire massacrer. On verra bien ce que ça en aura. Et du coup, on va faire ça dans cet épisode. Est-ce que les malades sont rétablis ? Ouais, ça a l'air, à part The Dark, qui reste un tout petit peu... Ouais, non, c'est bon, pratiquement terminé. Renor, en tout cas, ouais, c'est suffisamment avancé pour qu'il puisse se relever. Puisqu'en fait, pendant tout le temps où il était malade, eh ben, il ne voulait rien faire d'autre. Il était obligé de rester au lit. Ce qui fait que les trois persos n'ont rien foutu. Il a bien difficile de s'écouler plusieurs jours in-game. Et bizarrement, on ne s'est pas fait attaquer. Très étonnant. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va tester les distances. Donc, Renor va venir par ici. Ah oui, d'accord, il était tout là-bas. Pourquoi pas ? Et Snow, qui a un arc, va venir ici. Comme ça, on va les utiliser pour voir les distances. Donc, les... Enfin, voilà, les distances à lesquelles ils peuvent tirer. Qui n'est pas dégueulasse, quand même. Donc, un peu plus loin que ce débris, là. Il est beaucoup plus loin que ce débris. Non, 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 non. Mauvais clic droit. Sécurité. Ici. Prévoir, du coup, des sacs de sable, ici. Puisque, suivant la logique de ce que j'avais lu, la priorité des IA ennemis, c'est de se mettre à couvert quand ils nous attaquent. Donc, ils viendront plus près, même si eux ont des snipers qui peuvent nous tirer dessus depuis là. D'après ce que j'ai lu, ils préféreront venir se mettre à couvert ici, plutôt que de rester là. Mais, du coup, il faudrait peut-être virer tous ces débris. Pour être sûr qu'ils ne se cachent pas derrière. Parce que je crois que les débris servent un petit peu de couverture. Pour être sûr qu'ils ne s'y mettent pas, on pourrait tout enlever et laisser juste le sac de sable. Et donc, du coup, on va faire à peu près pareil ici. Non, 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 reste là-bas. Donc, des sacs, là. Voilà. Parfait. Mais, du coup, il faut virer tout ça. Voilà, voilà, voilà. Ça fera bien le boulot. Et, au lieu de la portée, ici, on va mettre à peu près là, je pense. Voilà. Il faudra peut-être couper des arbres. Ça verra bien. Et, du coup, on donnera aussi l'ordre de virer tout ça. On verra bien ce que ça donnera. Du coup, on va prévoir ça. Peut-être ici aussi. Ce coin-là, je ne pense pas qu'on va mettre de bunker. On laissera les petits sacs de ça puisqu'il y a des tourelles dans ce coin-là pour aider. Et, éventuellement, si c'est problématique, on peut se replier jusque là. Là, on va faire pareil. Je vais peut-être accélérer un tout petit peu la vidéo jusqu'à ce qu'on ait fait nos défenses. Donc, ici, ça devrait être bon. Hop, et ici. Voilà, nickel. Parfait. On va faire pareil en bas. Pendant ce temps, ça continue à boucher tranquillement. Les bestioles. Du coup, je ne sais pas si ça a marché. On verra bien. Tout ça, ce ne serait pas mieux. Ben, ouais, en fait. On pourrait récolter tout ça. Et on a de la place dans le congèle. Donc, autant en profiter. Hop, les défenses. On continue. On va mettre... Ah, non. Chaque fois, je me plante. Sac de sable. Par là. Et pareil. Ah, du coup. À peu près par là. On pourrait même éventuellement casser ça. Détruire. Voilà. On va laisser les coins pour le moment. Parce que je me souviens d'une fois où on avait tout cassé, ça nous était tombé dessus. Donc, on ne veut pas refaire la même connerie. Par contre, je ne sais pas si ce bâtiment-là peut leur servir de couverture. Parce que certains, comme les panneaux solaires, ça tire à travers, si je me souviens bien. Les centrales géothermiques, je ne sais pas du tout. Je n'en ai pas le souvenir. On verra bien. Niveau des poubelles. Hop. On enlève tout ça. Et tout ça. Bon, tout cas ferme. On va enlever ça. Par contre, j'ai oublié de refaire des zones devant les autres bunkers. Environ les corps, les morceaux, les cadavres, non, les armes. On laisse les morceaux de roche. Voilà. Les morceaux d'acier, j'ai désigné qu'ils soient tous mis ici. Pas trop dans les poubelles puisqu'on peut les recycler si on n'a plus de matériaux. Là. Et on change ici aussi. Non, la roche, on garde. Et évidemment, les deux, ce sont des... désengagés. Alors, nos sacs de sable, ici. Et, plus que part, par ici. Faut pas être trop près non plus parce que, sur certaines armes, c'est moins précis à courte portée, ce qui est assez logique. Et, je pense qu'on est bon là. S'ils viennent se mettre ici, on pourrait tirer dessus avec les deux bunkers. Et ça, c'est très bien. Petit à petit, ça construit. Voilà. On est pas mal. On ne faudrait virer les arbres. On verra bien. On verra si les arbres, ça gêne. Je sais pas si ça compte comme de la couverture. Ça devrait, puisque logiquement, on peut se cacher derrière le tronc d'arbre, mais je ne sais pas si le jeu en tient compte. Donc, on verra ce que ça donnera la prochaine fois qu'on se fait attaquer. Ou, si on ouvre le bunker de Mycanoïde pour voir. Mais c'est assez risqué. On pourrait aussi le faire et charger la sauvegarde si ça part en couille. Mais bon, tant qu'à faire, ce serait bien de ne pas en abuser de ça. On verra. Il y a eu une attaque ici ? Ou un truc à cramer peut-être ? Je ne sais pas. Tous les bunkers ont leur poubelle. On va laisser peut-être un petit peu tourner tant qu'ils fassent leur boule-là. Le sanglier R. Ouais, donc ça a bien l'air d'être en rapport avec ce que fait son propriétaire. Du coup, Eva qui fait la cuisine ne lui demande pas de transporter des choses. Je ne sais pas. Mais lui non plus. donc en fait, je n'en sais rien. Aucune idée. Il faudrait des personnes qui font que du transport. Mais bon. Géo fait du transport. Vu qu'il est en train de faire si je mets pause le sanglier et là. Si. Je le mets avec G. Ok. Non. On ne peut pas. Tant pis. Par contre, du coup, maintenant qu'on a ces trucs-là, si ça fonctionne, on pourra éventuellement mettre des tourelles par-ci, par-là pour aider parce que du coup, si les adversaires viennent là, ils seront apportés des tourelles. Ça construit, ça construit. Est-ce qu'ils ont cassé ? Ouais, pas mal. Et le plafond a dégagé. Oulah, il n'y en avait peut-être pas. Et ça ne tuait personne. Donc, on va pouvoir détruire ça. Parfait. Non, ça ne m'indique vraiment pas qu'il y a de plafond. Donc, c'est parfait. Ça mine le plastacier, ça c'est bien. Par contre, vos bestioles, il serait bien que ça vienne vous aider. Non ? Vous ne trouvez pas ? Sapience, sapience. Ça ne bosh pas beaucoup. Ok, toi tu bosses encore moins. Pourquoi pas ? J'avais mis des sols à construire, ça va bien avancer. C'est toujours utile. Le plancher en bois. D'ailleurs, je vais en mettre un par ici. Ça, ça laisse de la place pour faire deux champs supplémentaires en redbisant éventuellement ceux-là. Ce qui n'est pas dégueulasse. Tout ça, c'est mars-octobre, donc pour l'instant, on ne va pas s'en préoccuper. On va remettre un petit peu la vitesse en espérant que ça ne rame pas trop. On n'a pas de prisonniers pour le moment. D'ailleurs, j'espère qu'on en chopera d'autres assez vite puisque mine de rien, j'ai une douzaine de pseudos encore à ajouter. J'aurais limite envie de dire de ne pas en rajouter, mais on verra bien. Je ne pense pas que d'ici la partie, on recrutera autant de prisonniers. Sérieusement. Mais bon, on ne sait jamais. Pour avoir une surprise, on pourrait aussi perdre plein de monde et devoir repeupler un peu la colonie. On verra bien comment ça se passera. Géo, on transporte les rochers, ça c'est bien. Du coup, lui, il fait le transport, donc c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas lui filer une bestiole pour l'aider. Mais bon. le port, il ne fait toujours rien, évidemment. Ah, il ne faut peut-être pas du tout les restreindre pour qu'ils aient envie de bosser. Ah non, c'est bon. Trop tôt. Et donc, il va transporter quoi ? Ah ouais, bien. Bien, bien, bien. Ça va beaucoup plus vite. si les trois bestioles bossent, ils sont pas chauds quand même. Mais que si les trois bestioles bossent, ça fait quand même comme si on avait trois personnes supplémentaires, donc c'est pas dégueulasse du tout. Surtout si chacun transporte un débris à la fois, ce que font les habitants. C'est vraiment bien. Par contre, j'aimerais bien que ça construise les sacs de sable en priorité. Géo qui n'est pas constructeur, ok. c'est psycho. On n'est pas constructeur. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être suffisant pour qu'on teste. On va commencer à miner. On verra bien quand est-ce qu'on atteindra le mur. On pourrait aussi directement péter ça. Bah, j'ai quand même pas très envie. Allez, est-ce qu'on tente ? Est-ce qu'on tente ? Est-ce qu'on tente ? On pourrait envoyer psycho, faire le boulot. On met Warner avec son arc. Snow avec son arc. et Renard, par contre, si je te mets là, est-ce que tu peux tirer ? Ça n'a pas l'air, ça a l'air d'être bloqué. Là, il pourrait, en principe. Remets-toi là. Non, c'est bloqué. S'il est derrière le mur, c'est bloqué. C'est pas grave. Et donc, du coup, je vais peut-être faire une sauvegarde quand même, au cas où. Tant pis pour le mode semi-hardcore. Hop. Il n'est pas constructeur. Évidemment. Donc, on échange. C'est Warner qui va s'y coller. Déjà en train de construire. Mur en ardoise. C'est pas ce que je t'ai demandé. Si ? Si, ça va. Allez. Tu le fais péter. Et il n'y a potentiellement qu'un seul. Mais il y a peut-être quelque chose là aussi. Ce qu'on pourrait tester. Sauf que si je l'ouvre par là-bas, ça va être chiant. Donc, on va tester là. Et c'est vide. Bon. Ça vaut. Plus de peur que de mal. Psychic Insanity Lance. Alors ça, je n'ai jamais testé. Donc, c'est un genre d'arme qui a été ajouté dans la... Ah oui, ça vaut cher. Ça, c'est bien. Il faudra qu'on le récupère. Et donc, c'est un genre d'arme qui a été ajouté dans l'alpha 12, si je ne dis pas de conneries. Donc, comme l'indique le texte, qui peut rendre n'importe quel personnage berserk depuis n'importe quelle distance. Donc, on peut l'utiliser sur un ennemi qui nous attaque, par exemple, pour le rendre fou et qu'il attaque ses congénères. Bon, on le vendra. Je ne pense pas qu'on s'en servira. Et donc, du coup, on va dire à Warner d'aller ouvrir ce truc-là. espérant que ça ne soit pas trop hostile. Allez. On se prépare à vite se casser. Mais mais, neige. Oh, putain. Évidemment, il est arrivé derrière. Ah oui, ce ne sera pas drôle, sinon. Warner, tu vas vite te barrer. Barre-toi, 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 barre-toi. Tu te barres en vitesse. Et on va essayer de le dégommer. Oh là 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 là. Allez, viens te mettre à couvert, connard. Il se met à couvert là-bas, le con. Allez, teste les sacs de sable. Non, il n'a pas envie. Donc, c'est une technique de merde. Mais on a gagné, donc ça va. Par contre, il lui a fait quoi ? Conduction. Ça va. Ça va, ça va, c'est bon. C'est loin d'être la mort. Donc, du coup, il est mort lui, on peut pas. Ah oui, il fait moins 8. Par contre, une carabine de survie, ça c'est très 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 bien. Ça c'est à nous maintenant. On pourrait dire que tout est à nous en fait. Voilà. Tout ça, c'est chez nous. Donc, on pourrait en faire des pièces de stockage si on a envie. Même si j'en doute, en fait. On a un petit peu d'or, ça c'est bien. Par contre, j'ai pas trouvé de gisement. Le gisement de plastacier, c'est bien, mais ça aurait été cool aussi un gisement d'or. Mais bon, pas trop grave, il y avait de l'argent. J'ai ordonné de miner hors caméra, je crois. On pourrait éventuellement utiliser le caisson d'hypersommeil si jamais on a besoin. Même si ça aussi, j'en doute. Bon. Alors par contre, du coup, au niveau des secs de sable, on s'est fait chier pour rien. Parce qu'apparemment, c'est une technique de merde. Ouh, c'est une technique qui ne marche peut-être plus dans des versions récentes du jeu. c'est possible aussi. Toujours est-il qu'on s'est fait chier un petit peu pour rien. On verra bien sur des vraies attaques. Là, il était peut-être un berserk ou un truc comme ça et il voulait attaquer au corps à corps. On ne sait pas. On verra alors d'une vraie attaque. On ne va pas les démanteler pour le moment. On verra ce que ça donnera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au niveau de la recherche, ça n'avance pas des masses puisque Géo est trop occupée à transporter la plupart du temps. Donc on va peut-être désactiver ça pour qu'il se remette à la recherche parce que je ne peux pas lui donner l'ordre moi-même parce que c'est un petit peu débile mais bon, pourquoi pas ? Donc je ne peux pas lui donner l'ordre de rechercher moi-même. Il faut qu'il en ait un envie et je n'ai pas spécialement envie de repasser en priorité manuelle pour le moment. Donc on va espérer qu'il le fasse histoire de finir cette recherche-là assez rapidement qu'on puisse passer aux bases de la construction de vaisseaux. On ne fera pas forcément partir tout le monde puisqu'à la base c'était censé être des fermiers qui sont venus sur cette planète exprès et tout ça ils n'ont pas forcément envie de se barrer. Après on ne sait jamais s'il y a des gros des attaques de mécanoïdes tout le monde pourrait avoir envie de se barrer. Mais pour le moment ce sera peut-être un ou deux personnages. Peut-être Jim Raynor qui repart combattre les ergues sur d'autres planètes on ne sait pas. On peut imaginer ce qu'on veut. Les porcs qu'est-ce que vous foutez ? Parce qu'il y a un peu beaucoup de choses à transporter mine de rien. Ce sera bien que ça se bouge un peu le cul les animaux. Mais non ils n'ont pas envie. Paris. À part ça je ne sais pas trop ce qu'on pourrait construire en dehors du vaisseau. À la base j'avais pensé refaire un entrepôt mais mine de rien il s'est pas mal vidé. donc ça ne sert à rien. Ah géorecherche ça c'est cool. Les vaisseaux se font très très rare donc on ne pourra pas vendre de trucs pour le moment. Les sculptures ça n'avance pas des masses. Je trouve le restant. Ah Betta King doit être trop occupé. Pour le moment il pionce mais j'imagine qu'il y a trop de choses à faire. Bah non logiquement il doit avoir que la recherche et l'art. Ouais ouais c'est ça. Jolier art recherche nettoyeur mais je pense pas que ça prenne tant que ça tant. Je sais pas. On verra bien. Donc moi je disais au niveau de la construction je ne sais pas trop ce qu'on veut faire pour le moment. Tant qu'on ne peut pas commencer la construction du vaisseau je sais pas trop ce qu'on veut faire parce que du coup les murailles bon on est pas trop mal. Il faut passer à des murailles en pierre plutôt que du bois mais pour le moment c'est pas urgent. Moi je dirais pas ça quand on se fera attaquer. Évidemment puisque cela sera trop tard mais pour le moment ce n'est pas urgent et il n'y a pas d'autres bâtiments qui est particulièrement nécessaire. Peut-être une salle pour stocker des batteries puisque c'est un petit peu juste. Ah yes ! Parfait. Donc il a fini la recherche des tourelles pour tirer 4 balles au lieu de 3 avant de devoir recharger. Et donc les bases de la construction de vaisseaux qui requièrent 500 points de recherche ça ne devrait pas être trop long je pense. Voilà. Ça se rapide. Je pense que pour le prochain épisode ce sera une clé. Et on pourra commencer. Il nous manquera juste c'est pour la pièce principale du vaisseau je crois un noyau d'IA qu'on choppe dans les vaisseaux de mécanoïdes et que bizarrement on n'a pas eu dans le vaisseau qui nous est tombé dessus. Le vaisseau empoisonné. On verra la prochaine attaque. Mais le jeu n'a pas l'air pressé de nous envoyer une autre attaque ce qui en temps normal m'arrangerait. Par contre le foin ça descend super vite. Heureusement on a du maïs et tout ça je pense qu'ils pourront donner à manger aux animaux manuellement. Ah non 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 c'est vrai ils ne donnent pas manuellement. c'est vrai je ne pense pas que ça tiendra jusqu'en mars. Bon par contre les cerfs ils ne servent vraiment à rien. Je pense qu'on va donner l'ordre de les massacrer pour stocker un petit peu plus de viande parce qu'en viande il ne reste plus énormément. Et ils n'ont pas l'air d'être pressés de se reproduire histoire qu'ils servent à quelque chose. voilà et vos poules c'est vrai tu ne peux pas te battre ça compte comme un combat. Et donc c'est Beta King qui sont chargés pour ses loisirs pourquoi pas chacun son délire tiens on fait le deuxième non ? voilà comme ça il y aura un petit peu plus de foin pour les autres surtout le muffalo qui produit de la laine assez lentement sans que la laine on en a besoin pour faire des tapis un petit peu partout ah non je ne vais pas le transporter c'est pas grave tu les découperas quand tu auras le temps ah bah ça y est les animaux rebossent ça c'est cool et ils transportent l'acier aussi ça c'est très très bien bravo monsieur porc pourquoi tu te transportes oh c'est 60 quasiment autant qu'un habitant je crois que c'est 75 qui transportent un truc comme ça ça va c'est quand même fort un porc qui te transporte 60 tonnes d'acier jusqu'à ton entrepôt tranquille sans que tu n'as rien à faire bref sinon ça se divertit c'est bien niveau des chambres oui c'est petit il y a pas mal de monde qui me fait remarquer ça en commentaire mais j'ai pas spécialement envie d'agrandir on pourrait décorer un petit peu histoire d'être c'est déjà confortable ah non c'est lui ah oui il est supérieur ouais on pourrait décorer un tout petit peu je pense bah du coup au tapis c'est quand même pas moche moche sachant que ouais ça a la moitié ouais on pourrait faire ça je sais pas ce que ça donne en fait les tapis concrètement comme un indice de beauté 2 ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air formidable esthétique 2 waouh un petit peu de l'air d'aube en fait concrètement ah il y avait quoi d'autre des pots de fleurs on ne peut pas voir stétiques 24 ouais c'est de la merde en fait les tapis ça ça apportera plus que le peu de tapis qu'on pourra mettre donc du coup au niveau déco il faudrait changer le matériau des lits je n'ai pas spécialement envie de le faire en quoi les chambres ça va rester des 4x4 concrètement je n'ai rien changé ça c'est clair bon il y a juste le fait que ce soit les 3 qui les gênent mais un malus de moins 5 c'est pas à moins 10 on va dire ouais tout à cause du lit esthétique 1 sachant que le lit en métal donne 16 ah oui quand même lit en bois médiocre 6 ouais c'est le niveau de qualité en fait médiocre 6 normal 8 et bâclé 1 en fait on pourrait refaire ça produire des lits plus 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 en rigueur en utilisant ça on a un petit peu de bois ou pas ouais un petit peu donc ouais je vais donner cet ordre là pour la prochaine fois d'ailleurs on va utiliser ça pour en faire deux histoire de gagner du temps et ceux qui sont de bonne qualité on les déplacera et je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode 12 pour le prochain je ne sais pas encore ce qu'on va faire donc je vais bien accélérer entre les deux épisodes vu que je ne peux pas trop le faire dans l'épisode vu que ça rame je ne sais toujours pas si ça se voit vraiment dans l'épisode mais en jouant ça se voit pas mal donc je vais pas mal accélérer entre les deux en espérant que la recherche la France bien la recherche voilà comme ça j'espère que au prochain épisode on pourra commencer la construction de notre vaisseau pour espérer envoyer quelques personnes partir de cette planète et peut-être terminer le jeu suivant où on en est suivant le temps que ça prend par exemple si ça prend 3 ou 4 épisodes à construire le vaisseau on pourra s'arrêter là par contre si ça en prend qu'un seul on en doute mais si ça prend qu'un seul épisode on continuera un petit peu mais ouais on verra ça donc je vous dis à mardi prochain ou si vous regardez la série plus tard à tout de suite c'est de fin de voir